Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo lecture musicale d'un album jeunesse que j'aime beaucoup qui s'appelle « Je t'aime presque toujours » de Anna Niemas. Loulou et Eugénie, génie pour les amis, sont très différents l'un de l'autre. C'est l'histoire de Loulou et Génie, ils s'aiment beaucoup, ils sont amis. Loulou est une bestiole cuirassée qui peut se mettre en boule et Eugénie est une luciole qui éclaire la vie de toute sa personnalité. On dit de lui qu'il est le roi du camoufleur. Et d'elle, qu'elle brille comme personne. Loulou est très pratique, il a toujours les pieds sur terre. Génie a une imagination débordante et vole rapidement à travers les airs et les pensées. Loulou et Génie sentent bien qu'ils sont très différents, c'est pour cela qu'ils se plaisent tant. Mais bientôt, la carapace si solide de Loulou, Génie la trouve impénétrable. Loulou, quant à lui, pense que Génie brille trop et sans mesure. Loulou, quant à lui, pense que Génie brille trop et sans mesure. Quant à son indépendance pleine de charme, Génie la juge bien exagérée. Loulou et Génie sentent bien qu'ils sont très différents, c'est pour cela qu'ils se disputent souvent. Et puis, un beau jour. Loulou s'efforça d'assouplir un peu son armure et de partager avec elle ses aventures. De son côté, Génie réussit à se faire plus discrète et à lui laisser davantage de lumière. Avec de la patience, elle apprit à respecter son besoin de solitude et ses moments de mystère. Et Loulou lui rendit grâce pour sa créativité sans limite et sa capacité d'improvisation. Maintenant, Loulou et Génie sentent bien que malgré leur différence, ils s'aiment profondément. C'est l'histoire de Loulou et Génie. Ils se connaissent bien, ils sont amis. Et même si c'est pas facile tous les jours, nous on sait qu'ils s'aiment d'un grand amour. Ils ont appris à se respecter, à accepter tous leurs mauvais côtés. Ils ont trouvé la clé de leur amitié. Ils ont trouvé la clé pour s'aimer. L'histoire est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vais vous présenter les différents conteurs de cette histoire. M. Yokulele Mme Kalimba M. Melodica Mme Grenouille Mme Grenouille Mme Pochette M. Carillon A bientôt pour une nouvelle histoire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501